Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc on rejoue contre le maître fidé d'habi, contre qui on a joué il n'y a pas si longtemps. C'était des parties très accrochées. Donc c'est toujours accroché contre ce joueur. Qui va refaire fou F4, cavalier E4. Alors la dernière fois, l'effet K prend E4, puis on prend E4. Et ensuite, pion E3 comme il vient de le faire. J'ai envie de lui rentrer dedans. Vous allez vous dire que je suis peut-être un peu fou, mais j'ai envie de lui rentrer dedans sévèrement. C'est-à-dire G5. Ok. Ok, mais ce truc de fou P1 et T8, ça marche très très bien quand le fou est en F5 et le pion E6. Puisqu'il y a fou B5 échec et il n'y a plus de couverture là, fou B5 échec, j'ai fou D7. Donc je ne suis pas en problème, s'il fait Dame A4 échec et Dame prend A7, ça ne me fait pas très peur non plus. Franchement, ça ne me fait pas peur. Ok, il vient là, on vient changer des pièces. Ok, tu veux changer des pièces, on va changer des pièces. Alors ici, comment est-ce que je peux jouer cette position ? Alors ce n'est pas si évident parce que je n'ai pas de coup E5 pour le moment. De toute façon, tôt ou tard, je vais être obligé de le forcer à échanger. Donc je préfère faire A6 et puis je vais forcer à rentrer en finale. Et puis, je n'aime pas trop ma structure de pion. Ok, on va faire F5 rapidement pour protéger notre pion. Cavaler quelque part, on peut faire E6 et rapidement foutre D6, tour C8. Ouais, ça peut quand même aller. Ça a un très bon coup, puisque je n'ai pas le temps de faire H6. Et en bougeant mon pion, je vais lui donner des cases, mais bon, je n'ai pas trop le choix, donc on va jouer rapidement. Un bon coup ce coup H4. Ok, alors on va faire F5 H6, on va menacer le cavalier. Et s'il me laisse échanger le fou contre le cavalier, je suis très très content. Je vais venir voir la colonne ouverte. Et je vais ramener mon roi vers l'avant. Ok, on va prendre. On va ramener cette tour sur C8. Tour B1, B5. Donc, on va vraiment fixer cette structure de pion. S'il fait A4, je peux éventuellement prendre. A4 est un bon coup. J'ai bêtement raté cette idée. Alors, pion prend. Tour B4. A3. Tour A4. Tour B8. Tour P6. Roi D5. Tour P3. Tour B2 échec. Roi E1. Roi C4. Ouais, je vais peut-être tenter ça. Alors, il fait tour B6. Alors là, je peux faire tour C6. Et avoir exactement la même position, mais avec la tour en B6. Alors, je pense qu'il s'en mêlait les pinceaux, il aurait pu faire beaucoup mieux. Parce qu'on a exactement la même position que celle que j'étais en train de regarder. Sauf que nous avons encore notre pion sur la case A6. Donc, s'il peut faire tour P3 A6 échec. Ah, et Roi D5, Tour A5. Je vais mettre mon Roi en E6. Il me manquait le coup E6, en fait. Ok, je me suis moi aussi emmêlé les pinceaux dans une finale assez compliquée. Maintenant, je vais faire Roi D6. Oh ! J'ai juste oublié ce pion. Oh là là. La gaffe. La gaffe. Quand ça part mal comme ça dans les finales. Ok, on va faire ça. Tour G2. Ok, il nous laisse gagner ce pion. Mais ça ne nous mène pas bien loin. Ok, Tour F2. Et c'est complètement perdu. Une partie un peu bizarre. Une partie un petit peu bizarre. Là, on pourrait presque abandonner. Ok, on va abandonner. Une partie un peu bizarre où je me suis piégé tout seul dans la finale. En essayant encore une nouvelle fois de gagner à tout prix. Pas la première fois que je me fais avoir. J'essaye un petit peu trop de forcer ces derniers temps. J'ai peut-être un petit peu trop confiance en moi. Et ça me... Des fois, ça me réussit. Des fois, ça me joue des tours. Enfin, ça remarque que c'est un peu comme tout. Qui ne tente rien à rien. Et c'est vrai qu'en tentant toujours de gagner ces finales de tour, je les force peut-être un peu trop. Contre des joueurs moins bien classés. Ou contre qui je me sens plus en confiance. Donc là, j'ai un système standard de la Trompowski avec H6. Où mon idée, en fait, c'est de faire cavalier D2, F4, cavalier F3. Mais là, il a joué E5. Donc ça nous empêche un peu de le faire. Alors, il ne menaçait pas pion, prend, pion, prend. Prend, cavalier, prend, cavalier, prend, dame, prend à cause de fou, B5, échec. Maintenant, il le menace. Donc je vais pousser le pion. Et je peux jouer F4. Je peux quand même jouer F4. On peut aussi essayer de faire dame B3 à un moment donné. Donc j'ai peut-être une idée de cavalier D2, cavalier C4. Voir même cavalier A3. Alors ici, je peux prendre. Il doit prendre avec la dame et faire cavalier D2. Il ne peut pas prendre avec le cavalier puisque la dame est attaquée. En fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'il a pas mal de difficultés à finir son développement. On va faire dame B3. Je menace dame, prend B7 au passage. Alors, cavalier D4 maintenant. Cavalier E5, fou B5. Ok, on va faire cavalier F3. On va essayer de déloger ce cavalier. Ce qu'on va réussir à faire maintenant. Et à placer notre cavalier sur C6. Ce qui le force à bouger sa dame. Ce qui ne peut pas faire fou prend C6, fou prend C6. Donc on utilise vraiment ses cases blanches, les trous. Sur dame H4, cavalier prend E5. Et sur dame D8, cavalier prend E5 aussi. Et peut-être après une rupture D6. Logiquement, ça doit lui faire très très mal. On va essayer de se venger de cette dernière partie complètement ratée. Ok. Ici, cavalier prend E5 fait forcément... Fait forcément sens. Et là, j'ai l'impression que le coup D6 est surpuissant. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, sur dame prend D6, j'ai dame prend F7 échec. Le roi D8, fou prend D7, celui de tour à D1. Sur pion prend D6, j'ai fou prend D7, roi prend D7, tour prend F7 échec. D'accord ? Sur grand roc, j'ai tour prend F7. Sur tour H7, je dois forcément avoir un gain ici. Je dois forcément avoir quelque chose. Je pense déjà à dame D5. Je pense à pion prend C7. C'est marrant. Je suis en train de calculer quelques variantes qui ne finissent bizarrement pas la partie. Je prends C7, D5. Alors, on va commencer par dame D5 dans tous les cas, puisque je menace la tour. OK, prise, prise. OK, maintenant, je peux faire tour F6. Donc, je protège mon pion. Sur pion prend tour D1. Donc là, l'idée de tour F6, c'est d'empêcher le pion F de bouger pour empêcher cette tour de revenir sur le jeu. OK. Alors, on va faire tour D1. Lui, son idée, c'est de me pousser à jouer le D7 pour faire dame C5 échec à un moment donné. J'aurais pu faire D7 et B4. OK. Maintenant, je vais faire dame A6. Je menace dame prend A7. Il ne peut pas faire tour C7, évidemment, puisqu'il y a le pion. Il peut jouer dame G7, mais je vais tout simplement faire tour F1. Et là, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à bouger. S'il fait dame E8, j'ai D7, fourchette. Et s'il me laisse faire, OK. Donc, il vient comme ça. Je vais jouer tour F1. Là, encore une fois, je bloque ses pièces. Je vais absolument garder cette tour en F6 puisqu'elle empêche d'intervenir et il abandonne puisqu'au prochain coup, il y a Dame prend qui arrive et il ne peut absolument pas bouger. Il est complètement enfermé. Donc, une partie quand même assez violente. Assez violente et très, très important. Donc, le moment très important de cette partie, ce coup D6 puisque le pion est imprenable ni par la Dame. à cause de Dame F7, fou prend et tour D1 au prochain. Et il ne pouvait pas prendre avec le pion à cause de fou prend, tour prend. Et l'autre coup qui aurait pu être intéressant, Grand Rock, perdait aussi à cause de tour prend F7. Donc, voilà une partie sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dommage pour la première, mais belle revanche. Donc, vidéo intéressante. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.